Vous êtes en relation avec le 17 police secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre... Depuis une vingtaine d'années, les violences urbaines n'ont cessé de croître en intensité et en nombre sur le territoire national. Toujours plus violents, ces troubles sont aussi de plus en plus récurrents. En Nouvelle-Calédonie, lors d'affrontements entre Kanak, Kaldosh et Force de l'Ordre, des meurtres ont été commis en pleine rue, tandis que la ville de Nouméa, à feu et à sang, était en proie à des saccages et des pillages. De nombreux observateurs sur place évoquent une situation comparable à une guerre civile. Si les causes de cette explosion de violence sont endémiques à Lille, de telles conséquences chaotiques pourraient se produire demain en métropole. Dans cette perspective, que devons-nous faire pour nous préparer à y faire face ? La police était complètement débordée et on a eu l'information, écoutez, débrouillez-vous tout seul parce qu'on ne peut rien faire pour vous. Donc il y a des groupes d'habitants qui se font dans tous les quartiers, qui érichent des barrages pour retenir les assaillants. C'est de la violence sauvage. C'est des gens hystériques qui vont vraiment tout casser. Peu importe où vous vivez, à quelle distance vous vous trouvez des zones à forte concentration de population ou de quel côté du spectre politique ou culturel vous vous situez, ces émeutes peuvent vous affecter directement ou indirectement. Dans certains cas, elles éclatent spontanément. Et dans d'autres, des signes avant-coureurs nous offrent le luxe de nous préparer. Parfois, les informations qui nous parviennent ne nous permettent pas d'appréhender l'ampleur du phénomène à venir, comme cela s'est produit en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, dans ce type de contexte, des signaux faibles sont quasiment toujours présents pour nous prévenir d'un danger imminent. Encore faut-il pouvoir les déceler. Dans tous les cas, lorsqu'un tel événement vient de se déclencher, certains lieux sont plus propices à s'enflammer que d'autres. Il s'agit des lieux de rassemblement habituels, comme les places centrales et les grandes avenues, ou encore des locaux en lien avec ce qui est considéré comme l'autorité. On peut ainsi énumérer les casernes de gendarmerie, les commissariats, les écoles et les bâtiments publics en général. Si vous êtes informé que des émeutes sont en cours, évitez les endroits connus pour être des zones de conflit, au moins au début des événements. Si l'incident est plus spontané et qu'il ne vous a pas été possible de l'anticiper, soyez attentif à votre environnement. Un mouvement de foule fuyant un lieu, un panache de fumée, des coups de feu ou des sirènes de police sont des informations à analyser rapidement. Si vous pouvez déterminer que la foule s'éloigne d'une zone, partez dans la même direction, loin de l'épicentre de l'événement. Vous pouvez demander aux gens ce qui se passe, mais le plus important est de vous éloigner, même si vous devez abandonner votre véhicule bloqué dans la circulation. Trois zones sont importantes à considérer. La zone d'incident, la zone de danger autour de celle-ci et enfin votre domicile et ses abords. Si vous vous trouvez dans la zone d'incident de manière involontaire, vous devez fuir si les conditions le permettent ou prendre la décision de vous mettre à l'abri sur place. Dans le cas où vous seriez situé en zone proche de l'incident, soyez conscient que le chaos pourrait rapidement vous atteindre et éloignez-vous tant que vous le pouvez. Comme nous avons pu le voir à Nouméa, sans l'état de droit et lorsque les forces de l'ordre sont concentrées dans une certaine partie de la ville, les criminels et les pillards se disent qu'ils ont carte blanche. Chaque émeute est un moment propice pour les vols violents généralisés et les incendies criminels. Même si les informations diffusées par les canaux officiels doivent être prises avec des pincettes, vous devez y être attentif pour déterminer si les émeutiers se dirigent dans votre direction. Dans le cas où vous devriez regagner votre domicile, essayez d'utiliser les rues secondaires loin des zones de conflit, même si cela rajoute un peu de trajet. Il vaut mieux contourner le point chaud que de se diriger vers lui. Et si vous êtes près de l'épicentre ou que le chaos semble vous entourer, essayez de vous réfugier dans des locaux professionnels qui ne sont pas susceptibles d'être pillés. Localisez alors immédiatement la sortie de secours. Si les assaillants jettent leur dévolu sur cet endroit, vous pourrez sortir par la porte arrière. Dans le cas où il n'y aurait pas d'autres sorties viables, ne restez pas sur place car un incendie vous mettrait en péril. La clé de votre survie est de rester alerte et calme, de rester discret et d'attendre le moment propice pour quitter la zone de chaos. La préparation pour faire face à ce genre de situation a de nombreux points communs avec la préparation aux catastrophes naturelles. Les émeutes et les pillages s'accompagnent souvent de la rupture des chaînes d'approvisionnement, comme c'est actuellement le cas en Nouvelle-Calédonie. Aucun transport routier ne se rendra sciemment dans une ville en feu. Le fret est susceptible d'être pillé, qu'il s'agisse de matériel électronique ou de denrées alimentaires. Les magasins ne rouvriront pas leurs portes avant d'avoir pu effectuer des réparations, renouveler leurs stocks et d'avoir l'assurance que la paix publique est revenue. Les entreprises de maintenance et de réparation ne seront pas disposées à se rendre dans ces zones tant qu'elles seront dangereuses. Généralement, les émeutiers finissent par s'épuiser ou sont réprimés par les forces de l'ordre, l'armée, les couvre-feux et l'état d'urgence. En attendant que la rue se calme, vous serez confrontés à la même problématique que les heures et les jours suivant toute catastrophe naturelle. Le produit de première nécessité, on n'en a plus. Honnêtement, là, je fais des repas avec ce qui reste, avec des réserves, mais on avait un supermarché qui était juste en bas de chez nous, qui a été plié et puis instantané. On est passé devant ce matin, il n'y a plus rien. Ce qui sort, c'est pour trouver à manger, pour prendre un peu d'essence, pour se déplacer, c'est vraiment pour chercher à manger. Les magasins sont lus, les rayons sont lus, ils font des queues de 6 à 8 heures. Je pense que jusqu'à la fin de la semaine, on va arriver à tenir, mais là, après, il faut qu'ils rechargent les rayons. C'est pour cela que vous devez avoir 3 semaines de nourriture et d'eau à portée de main. Lorsque l'état de droit s'effondre ou commence à se fissurer, il est primordial de garder votre maison en sécurité. Assurez-vous que tous ceux qui vivent dans votre maison connaissent votre plan d'urgence et savent comment regagner le domicile s'ils sont à l'extérieur. La dernière chose à faire serait de devoir vous déplacer à travers la zone de conflit pour récupérer un membre de votre famille. Votre plan de sécurité à domicile consiste d'abord à verrouiller les portes et les fenêtres. Si vous disposez d'un jardin ou d'un terrain, il faut barricader le périmètre afin de décourager les gens d'y pénétrer. Il est possible d'acquérir facilement des alarmes périmétriques ou d'en improviser une. Un chien de garde est très efficace pour sécuriser votre propriété si la situation ne s'étale pas dans le temps. Car nous avons vu dans un précédent témoignage que les chiens peuvent être discrètement neutralisés par un seul assaillant préparé. Préparez-vous également à la possibilité d'incendie. Les émeutiers ont deux outils principaux de destruction, les projectiles et le feu. Retirez tout ce qui est facilement inflammable aux abords de votre domicile. A l'intérieur, il faut absolument disposer d'un extincteur. A ce sujet, je vous conseille tout particulièrement les bâtons inhibiteurs de flammes, efficaces sur tout type de feu et qui ne périment pas. Vous trouverez les références en description. Même si l'état de droit a disparu, les délinquants attaqueront toujours en priorité les cibles qu'ils estiment faciles. Car la possibilité que l'autorité reprenne le contrôle est très élevée. Le fait de signaler la présence de caméras de sécurité, même si elles sont fausses, peut dissuader certains individus de s'attaquer à vos biens, tout comme la présence d'éclairage à détection de mouvements. Il est préférable de garder les volets fermés, mais il faut pouvoir surveiller l'extérieur de votre domicile. Un drone muni d'une caméra est un atout particulièrement efficace dans la surveillance d'un périmètre. Lorsque ces dispositions auront été prises, il faudra agrandir le périmètre de la zone à protéger. Pour commencer, le meilleur scénario est que les émeutiers ne pénètrent pas dans votre quartier. Si vous connaissez bien vos voisins, discutez à l'avance de tout moyen visant à bloquer les entrées de votre quartier, en utilisant des voitures, des poubelles ou tout autre objet pour constituer des barricades, afin d'empêcher ou au moins rendre plus difficile la progression des assaillants. Les émeutiers chercheront des points d'entrée plus faciles, et tout obstacle que vous pouvez ajouter les incitera à aller voir ailleurs. Cartographiez les différents points d'entrée de votre quartier et ayez un plan d'action à l'avance. La plupart des gens réagissent aux situations, mais disposer d'un plan vous permet d'être proactif et de résoudre le problème avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas votre quartier être une cible facile. Connaissez vos voisins. Qui dans votre voisinage est urgentiste ? Professionnel de santé ? Policier ? Militaire ? Agent de sécurité privée ? Pouvez-vous former une patrouille ou un relais sur un point de surveillance tout au long de la nuit ? Pouvez-vous poster des personnes à l'entrée des immeubles d'appartement ou à l'entrée de votre quartier ? Des gardes armées au point d'entrée de votre quartier ou de votre immeuble peuvent dissuader même les criminels les plus audacieux. Il faudra alors qu'ils aient un accès direct aux armes, sans toutefois les porter de manière visible, afin qu'ils s'adaptent à la menace en temps réel. Mettez en place un réseau pour communiquer entre vous, en utilisant par exemple des applications de messagerie instantanée ou des portatifs radio si la situation est très dégradée. Gardez à l'esprit que les assaillants choisiront des quartiers moins protégés, même si le butin envisagé est plus faible. La situation que connaît actuellement la Nouvelle-Calédonie pourrait survenir chez vous. Le déclencheur sera forcément différent, mais les conséquences seront les mêmes. N'hésitez pas à partager vos réflexions et suggestions dans l'espace commentaires pour permettre à chacun d'évoluer dans sa préparation. Passez à l'action tant qu'il est temps pour pouvoir faire face à un tel chaos. Bref, l'effondrement.